Deuxième version critique info mesdames et demoiselles et messieurs nous parlons de l'avenir l'avenir les mandats des députés validés tout le monde a recouru au service de françois béat je vais bien je vais bien ça mais je me pose toujours la question celle de savoir très souvent si vous entendez dans un pays les gens réclamer l'ancien été et pas le travail c'est compliqué dans un état lorsque vous entendez les gens réclamer l'ancien été mais que ces gens ne réclament pas les résultats alors je pose la question ça sert à quoi avoir servi la république depuis mon bout tout jusqu'aujourd'hui on n'a pas besoin on a besoin de résultats aujourd'hui nous avons besoin des gens des gens qui revendiquent un résultat les gens qui disent voilà ce que moi je fais à mon temps il y avait moins de cachots à mon temps il y avait moins d'amigos à mon temps il y avait ceci il y avait cela à mon temps je faisais ceci je fais cela pas des gens qui vont dire que j'ai fait 20 ans dans les dans les dans les systèmes je fais 30 ans dans l'appareil judiciaire mais qu'avez vous fait de cet appareil judiciaire le jour où on arrivera à créer un état des responsabilités et pas qu'un état de souveraineté simplement parce que je me pose la question c'est quoi ça sert d'être responsable souverain et pas responsable au congo tout le monde les gens sont souverains de tout et responsable de rien je pose la question ça sert à quoi d'être ancien si l'on sait pas revendiquer le 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 travail et la qualité du travail tout le monde dîna je dis je suis directeur ça fait 20 ans le directeur qu'avez vous fait pendant les vingt ans c'était une gestion des calamités qu'avez-vous fait arrivons nous on vous pose des questions comme ça l'avenir va plus loin l'avenir titre yumbi la monusco disposé à appuyer le gouvernement congolais quand l'onu la monusco vient vous aider à régler un problème de conflits de votre pays ça c'est une aide c'est normal mais quand la monusco va vous demander de ne pas arrêter les gens arbitrairement vous dites c'est de l'immixion ce n'est pas d'immixion c'est de la malhonnêteté tout simplement et c'est aussi l'irresponsabilité politique au congo moi je crois humblement que la question de yumbi on devrait avoir des responsables mesdames et messieurs c'est quel type de peuple qui ne pense pas par lui-même c'est quel type de peuple qui ne pense pas par lui-même on se réveille un matin on nous annonce qu'il ya quatre épidémies à l'est de la république mais ne serait ce que la question d'où viennent ces maladies d'où viennent ces pandémies et si on était en phase si on était en face des génocides biologiques qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va dire si on était en face d'un génocide biologique si nous sommes en train de faire face à quelque chose à une sorte d'inanition programmée sur le tourner en train de courir un danger où l'on l'on pense décimer tout un peuple comment on le saura si nous ne posons pas des questions mesdames et messieurs la pharmacie a répondu à beaucoup plus de questions que nous pour nous posons aujourd'hui et nous devons arriver à se poser des questions vous allez voir à yumi par exemple on va compter des morts on va organiser des funéraires et tout ça finirai pardon et puis ça va être comme ça obsèque obsèque quatre jours de de s'occuper des ninos balbaghana de national et puis c'est fini personne ne répondra à ça personne ne répondra et vous ne pouvez pas parler de la réconciliation quand il n'y a pas réparation vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas c'est dans quel pays mesdames et messieurs on peut dans ce pays des tournées 30 millions de dollars et c'est fini quelqu'un part il se volatilise on ne le voit plus 20 ans après il revient tranquille tranquille il est sans problème voilà on se contente de dire non c'est ya la prescription oui mes frères et soeurs les incompétents utiliseront toujours les règles mais jamais le bon sens toujours les règles mais jamais les bons sens ils seront toujours derrière les articles de la constitution pour justifier leurs bêtises mais jamais ils regarderont les gens dans les yeux pour regarder qu'ils ont un fossé du côté sur le côté moral vous avez les congolais qui ont tué des congolais au congo ici par la guerre tribale par la haine ethnique et cela ne s'est pas passé à 100 ans non il n'y a pas 50 ans les cassayens sont morts tués traiter des insectes traiter des animaux à la vous connaissez ce que c'est okatanga combien des gens sont morts là bas mais ces gens là se voient encore primé ils sont encore dans les institutions et nous on est tranquille on est content ça ne dérange personne on continue c'est quel type de peuple qui favorise les cimetières font des cimetières des excursions où les gens vont aller nous enterrons nos frères tous le jour nous c'est mon plus des corps que le maïs dans un champ et personne ne dit quoi bon on est d'accord c'est normal notre fleuve goutte le son goutte le son aujourd'hui le fleuve si pouvait témoigner combien des gens qu'il a englouti combien des gens qu'on a jeté dans le fleuve parce qu'ils avaient dit non parce qu'ils avaient dit oui une société qui ferme les yeux devant le plus grand massacre mais qui ouvre sa bouche pour parler de petits vols lorsque les prisons sont remplies des voleurs de pain de voleurs de chèvres et des petites des gens qui s'insultent mutuellement ou qui n'arrivent pas à se supporter simplement et que les institutions de la république sont remplis des faux soyeurs des voleurs des tricheurs des maraudeurs des codataires alors je pose la question qu'est ce que vous sacré dans votre propre pays lorsque les hôpitaux sont remplis des enfants des veuves des femmes de vulnérables nos hôpitaux sont remplis des personnes pareilles entre temps les hôpitaux en europe sont remplis de voleurs d'ici qui vont se faire soigner là bas laissant les dignes fils du pays mourir dans les mouroirs ici la triste réalité un pays sans responsabilité un pays comme un marché tout le monde fait ce qu'il veut tout le monde dit ce qu'ils pensent et bon c'est comme ça quoi le plus faible sont poursuivis le plus fort reste c'est compliqué quand on banalise la criminalité quand on banalise le vol quand on banalise le bon sens c'est ça les vérités qui fuit et les malhonnêtes gère c'est comme ça et quand nos amis journalistes c'est compliqué l'hypopo fcc cohésion des façades le gouverneur pendé capopo et son ministre du budget au banc des accusés mesdames et messieurs permettez moi de vous le dire ça restera comme ça il ne sera que sur les banques des accusés dans les journaux mais jamais dans les banques des accusés de justice jamais nous avons réussi à créer des mondes un monde virtuel où il ya beaucoup de criminels dans le monde virtuel et dans le monde physique ce qui sont criminels en réalité ce sont eux qui pendent de loi ça c'est le congo et c'est les génies du congolais il est fort il aime le français pour beaucoup à compter des choses à compter des choses et sans finalement donner des solutions à cela le député cumulard en huit jours pour choisir les députés cumulard en huit jours pour choisir les tractations à kinshasa en vue de l'élection du gouverneur le 26 mars jean pierre la croix maintenant il s'agit de regarder vers l'avenir depuis qu'on a regardé vers l'avenir depuis qu'on a regardé vers l'avenir j'ai comme l'impression que l'avenir s'appelle le passé chez nous et c'est compliqué quoi c'est compliqué les congolais posent des bonnes questions mais répondent très mal aux questions qui se posent et ils évitent d'aller en profondeur sinon ils seront ils vont se retrouver face à leur propre responsabilité et ils ne pourront plus quoi ils ne pourront plus messieurs et dames la question que je me pose c'est celle qui a été soulevée ici vous avez suivi à kinshasa il ya eu des grands mouvements de grève de très grands mouvements de grève et j'ai entendu deux choses de voix la première voie non c'est maintenant le mouvement de liberté les gens veulent dire ce qu'ils veulent parce que il fait devant un pouvoir légitime ils veulent dire au président c'est qu'ils entendent mais ne vous en faites pas il y avait des grèves aussi dans cabine était là les grèves n'ont pas commencé avec félix non les grèves ont commencé avec mon ou tout déjà même pas avec mon ou tout déjà les grèves ont commencé avant dans les usines des brasseries à l'époque il y avait toujours des guerres pardon des grèves la grève elle est constitutionnelle la grève elle est légale au congo la république démocratique du congo dans sa constitution consacre aux gens la liberté de gréver s'il estime que leurs droits sont bafoué ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que les gens sont libres de manifester quand ils estiment que ce n'est pas convenable la vie qu'il dans lesquels dans lesquels c'est dans la dans laquelle pardon ils se trouvent ils peuvent revendiquer mais nous sommes ici en face d'un mouvement globalisé des gens qui sont finalement des oppressés et tout commence par la politique que nous avons la politique de notre administration publique la politique de notre fonction publique la politique même du travail ce quoi le travail le congo n'a pas défini convenablement le sens du travail les textes congolais oui les lois congolaises oui on a défini cela mais la morale congolaise n'a pas défini le travail nous sommes le seul pays au monde où quand on vous paye vous dites merci c'est quel type de paix des peuples quand on vous paye votre droit vous dites merci j'étais dans une entreprise où le boss a décidé de ne pas payer son argent parce que ce dernier ne lui a pas dit merci à bien ayacin à la mer cité je dis mais si je suis totalement effaré c'est de son droit c'est de son droit qu'on va te dire merci pourquoi il a travaillé il ya eu échange de services lui la tu as donné service toi tu l'as remunéré mais c'est comme ça le droit du travail il faut qu'il y ait la remunération il faut qu'il y ait la subordination et puis faut qu'il y ait le travail la prestation quelqu'un doit travailler et puis tu le remuner tu le remuner et il est sous ton leadership ça veut dire sous tes ordres mais attendez deux secondes moi j'ai prêté j'ai presté pardon j'ai presté tu me remuner je suis sous ton autorité mais comment je te dis merci c'est la même mentalité que les gens aujourd'hui quand un président de la république te nomme tu le dis merci pourquoi dis tu merci à un président qui remplissent son devoir constitutionnel moi je ne comprends pas au congo et vous avez des députés quand un président construit le pont loinguet les députés disent merci monsieur le président de la république je comprends pas il est payé pour ça vous ne pouvez pas dire merci à quelqu'un qui fait son boulot un monsieur qui fait bien son boulot on dit félicitations pas merci un peuple qui remercie un président pourquoi non monsieur kabila on te dit merci parce que tu as fait tu es parti non mais il est parti après deux ans de retard vous ne pouvez pas dire merci à la limite vous dites bravo ou vous vous taisez tout simplement vous constatez je ne comprends pas personnellement quel type de peuple sommes-nous vraiment je comprends pas merci à tout moment même aux gens qui ne méritent pas le merci et c'est ça la logique du travail au congo le travail ne plus ne plus des efforts consentis mais le travail est devenu comme une sorte de privilèges quand quelqu'un t'embauche tu penses qu'il t'a rendu et comment il t'a privilégié non comme président j'ai aimé la phrase de manuel macron macron dit à sarkoaki dit à hollande il dit hollande vous m'engagez pas parce que vous m'aimez beaucoup vous m'engagez parce que c'est votre devoir constitutionnel si vous ne l'avez pas fait avec moi vous l'aurez fait quelqu'un d'autre de toute façon vous étiez toujours dans l'obligation de choisir mais c'est peu que vous avez choisi moi la notion de la gratitude n'est pas là bas mesdames et messieurs la notion de la gratitude devient quand il ya quand l'autre n'était pas dans l'obligation de vous choisir ou de faire ce boulot là c'est là qu'en vient la notion de la gratitude je prends un exemple j'ai mon argent dans la poche je vois un ami je dis bon je te donne mon argent je suis pas obligé de donner l'argent je ne suis pas obligé de te donner l'argent mais si je te donne mon argent je te donne être reconnaissant mais je suis président de la république je te nomme ministre en quoi est ce que tu me dis merci pourquoi quelqu'un va dire non parce que il y avait beaucoup de gens oui mais ces gens là sont des hommes aussi s'ils n'avaient pas choisi toi il aurait choisi quelqu'un d'autre il était dans son devoir de choisir quelqu'un donc quand même monsieur comme ça vous dites félicitations monsieur le président vous n'êtes pas merci je comprends pas personnellement comment ça se passe et le travail au congo est comme des privilèges et vous allez entendre le chef dit petit on appelle ça le boulot mesdames et messieurs je parle aujourd'hui de nous et que mon m'excuse pour déborder un peu même si je ne le ferai pas les journalistes au congo sont des malheureux des malheureux ces gens souffrent nous souffrons les journalistes au congo nous souffrons nous peinons nous travaillons dur pour ne rien gagner à la fin du mois nous sommes malheureux aucun journaliste congolais n'a 500 dollars aucun aucun j'ai même ma main à couper aucun la seule chaîne qui s'est payée à presque 500 dollars c'est top congo fm de monsieur christian loussakono c'est la seule chaîne qui paie à hauteur de 500 dollars et ce n'est pas tout le monde d'ailleurs ce n'est pas tout le monde qui a ces 500 dollars là mais les autres chaînes mesdames et messieurs personne n'arrive à 300 ou 320 dollars moi je travaille pendant 12 ans dans le secteur de médias je n'ai jamais eu un salaire de 300 dollars 12 ans 12 ans s'il vous plaît mais nous enrichissons les patrons de médias nous les enrichissons ces gens-là regardez le train de vie dans lesquels et dans lesquels ils vivent et regardez les trains de vie des journalistes je ne vous parle pas avec animosité mais je vous parle avec de larmes au fond de moi vous trouvez des gens qui ont étudié qui ont à qui sont allés à l'école pendant cinq ans qui ont payé 200 dollars par jour pardon pas pas par un il y en a qui ont payé 400 il y en a qui ont payé 600 mais quand ils finissent le boulot ils finissent les études après avoir dépensé deux mille ou trois mille dollars ou quatre mille dollars comme investissement d'études ces gens-là ne reprendront jamais ce boulot là cet argent là jamais de la vie si c'était un crédit il y en a qui fédérait des esclaves aujourd'hui parce qu'ils n'auraient pas en mesure de rembourser la dette si nos parents nous scolarisait en termes de crédit il ya des gens au congo qui n'est serait même pas en mesure de rendre de rembourser ils seraient obligés de travailler comme des esclaves les chaînes au congo mesdames et messieurs vous n'allez pas vous imaginer dans quelles conditions ces chaînes là se trouve l'état en complicité parce qu'il faut maîtriser maintenir les gens dans la pauvreté dans d'autres pays sérieux pour ouvrir une chaîne de télévision vous devez avoir ce qu'on appelle un déposite ce déposite là c'est l'état qui garde cela ça peut être cinq ça peut être 50 000 dollars ça peut être cinq cent mille dollars c'est le déposite au cas où vous 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 signalez le problème de faillite ou c'est le problème d'impayement l'état prend dans la quantité là et commence à régler on trouve un autre comité de gestion pour régler l'affaire stabiliser la chaîne ou la vendre ou la détruire tout simplement ou alors là la gérer des façons de régler les petits litiges qu'on a mais nos chaînes c'est pas comme ça une chaîne ce n'est pas comme ça il suffit d'avoir un émetteur radio télé et bien une petite maison à gauche vous l'avez au fait des émissions comme ça et vous prenez votre frère votre soeur vous les mettez là-bas et qu'est ce qui va se passer après cinq mois six mois après vous avez des publicités et ses chaînes font rentrer dans leur caisse pas je vais être clair la plus petite télévision au congo je ne citerai pas les noms la plus petite télévision au congo par mois peut faire des entrées si elle travaille mal et qu'elle n'est pas suivi de 2000 dollars 3000 dollars le mois ces gens ne payent pas de courant une paie par l'électricité ils n'ont pas de dépenses peut-être les loyers et c'est tout mais vous allez voir ceux qui travaillent là faire dix mois 20 mois sans être payé est-ce que est ce qu'on est sérieux mes frères et du coup les journalistes deviennent par la condition là des cascadeurs des journalistes deviennent des coopérants des journalistes deviennent des garçons de course avant d'écrire un papier il doit appeler l'auteur de ses papiers en question et vous avez des journaux qui pon qui qui sortent le matin où il n'y a pas de tête il n'y a pas des que tout simplement parce qu'ils doivent prendre et reprendre des un peu d'argent là bas en europe ou dans des pays sérieux quand vous invitez quelqu'un c'est vous qui lui paye et après sa prestation il passe au guichet on lui donne son petit cachet et il part il ya des médias qui m'imprennent les gens et qui font voyager le voyager les gens ils vous nourrissent ils vous prennent en charge parce que vous ils auront besoin de vous juste pour cinq ou sept minutes vous partez mais chez nous comment ce n'est pas les cas quand c'est un invité qui vient dans d'autres dans ton plateau tu lui fais des yeux doux tu lui pose des questions qu'il caresse il est tranquille comme un roi tu ne veux pas les vexer parce que si tu le veux que tu es foutu mon frère après il te dit merci et puis par et là tu débats avec des journées avec des caméramans vous allez vous en prendre et c'est compliqué et c'est comme ça qu'on a eu des journalistes pro tel de ce pro tel voit un journaliste est passé à la télévision mais il prend tout un raisonnement pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'il sait que ce monsieur la paye les études pour ses enfants nous avons eu des problèmes sérieux dans ce pays où un premier ministre a acheté cette voiture aux journalistes c'est un scandale d'état imaginez en france édouard philippe appelé les journalistes de tf1 je reste de france 24 et donnez à ces juristes des véhicules imaginez imaginez ce scandale mais ici chez nous c'était terrible les journalistes ont fêté ces journalistes ont fêté je crois même qu'ils ont organisé une messe des reconnaissances à l'honneur de celui qui leur avait donné ce chose là et alors dites moi dans quelle position d'esprit êtes vous quand vous avez la voiture de quelqu'un quand vous roulez dans sa voiture et que vous vous rendez compte que la route sur laquelle vous vous roulez avec sa voiture elle est en état de délabrement et que celui qui était censé arranger cette route là mais c'est la voiture qu'il vous a acheté dans quel état d'esprit vous vous trouvez si mon plateau que j'ai ici était maître m'avait été offert par quelqu'un dans quel état d'esprit je critiquerai un monsieur pareil bon écoutez mes enfants doivent étudier je dois payer une maison ma femme est malade mais dites moi comment je fais pour m'attaquer à quelqu'un le journaliste du coup sont devenus des hommes très fragilisés parce que les leurs chaînes ne paye pas et si les chaînes ne paye pas c'est pas parce que les chaînes ne font pas des entrées ce faux les chaînes font des entrées mais c'est les entrées là on ne sait pas la caisse de la chaîne et laquelle la poche du patron les patrons se servent pour nourrir leur famille leurs enfants et leurs femmes et encore leurs copines à l'extérieur entre temps ils trouvent ça dans la tête de qui sur la tête des qui sur la tête des pauvres journalistes et qui est obligé de travailler et vous avez maintenant une situation bizarre que le code jour des journalistes et même la doctrine journaliste du journaliste n'a pas enseigné vous avez aujourd'hui des chaînes parallèles il ya des gens qui ont créé des chaînes dans la chaîne salut ce monsieur s'en fout du salaire mais il vit de il vit de là il vit de ça il sait comment faire pour trouver pour nouer le bout du mois il développe ainsi des réflexes des survies mais pas des réflexes du journaliste ce qui fait que vous avez quelqu'un qui est très profond dans le réflexe des coopérants que du journaliste voyez-vous nous avons inventé sur le terrain beaucoup d'autres questions que aucune leçon a été donnée comme ça à l'ifacique ou au campus est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le coupage le coupage c'est quand vous faites une interview avec quelqu'un vous êtes poli calme tranquille voulu vous l'appelez toujours excellence vous l'appelez messieurs vous essayez de les mettre à l'aise et après ils vous donnent de l'argent vous dites messieurs voyez on a une équipe technique et tout il vous paye ce qu'on appelle aujourd'hui le coupage les gens ne cherchent plus la matière ils s'en foutent d'ailleurs les gens cherchent l'argent le coupage et les chaînes de télévision le savent que les gens ne vont pas travailler les gens sont en train de chercher l'argent et du coup vous avez la désinformation vous avez des mauvaises informations parce que le journaliste n'a pas travaillé convenablement il était mis dans des conditions où il ne peut pas travailler vous avez ce qu'on appelle le cafès c'est un peu la même chose la chasse des infos mais en réalité la chasse de l'argent qui est le bon offreur et je vais je vais aller là bas et vous avez aussi des noms comme les tembetembe quand tu entends parler on a tembetembe c'est un journaliste qui n'a pas des chaînes de télévision mais qui participe dans toutes les réunions mais bouffe l'argent quand même et vous avez nos amis journalistes qui souffrent aujourd'hui mesdames et demoiselles et messieurs est-ce que vous pouvez imaginer les donneurs de leçons d'hier aujourd'hui ces gens je ne comprends pas ce qu'ils font regarder une chaîne comme télé 50 dont monsieur jean marie cassama n'est même pas propriétaire c'est un gestionnaire de la chaîne messieurs ne paye pas ses agents pendant près de 11 mois d'abord dans toute illégalité terrible il y a des ces jeunes et ces agents qui n'ont pas de contrat de travail qui ont fait dix ans pardon qui ont fait cinq ans six ans il y en a qui ont fait deux ans trois ans qui n'ont pas de contrat de travail parce qu'il veut tout simplement et il a même eu le courage de dire que c'était des stagiaires je suis totalement effaré d'entendre quelqu'un dire cela non ils ont des stagiaires parce que vous vous avez déjà vu un stage de 3 ans et ça je sais qu'on construit lui-même jean marie quand il a évolué à l'étranger il était stagiaire de ces conditions dans ces conditions là ces gens vivent dans des conditions inhumaines et j'entends un monsieur que je ne citerai pas le nom vous avez suivi dans une chaîne de télévision il dit non la rtnc pardon télé 50 est une chaîne internationale il ya un signal il ya la climatisation comme si les gens mangeaient la climatisation et manger le signal d'une chaîne mesdames et mesdames et messieurs vous vous êtes sérieux un moment donné comment on est plus humain jusqu'à ce point vous pouvez voyager aller au caraïbe si vous voulez vous pouvez voyager aller manger les mcdo en afrique sud comme vous voulez aux états unis comme vous voulez mais votre agent ne peut même pas aller à kinga sani parce qu'il n'a pas 200 francs il n'a pas mille fonds pour le transport il doit faire le pied et calculer il n'a que 500 francs le pauvre nous avons ici c'est des gens qui sont incapables de faire le tourisme urbain incapable incapable de faire le tourisme urbain alors que vous faites du tourisme de je veux dire international vous quittez le congo vous allez en allemagne vous revenez et puis vous prenez des photos de selfie alors que vos frères ici n'ont même pas la possibilité de rouler messieurs jean marie a quel charroi automobile vous n'avez aucune idée mais citez moi un seul journaliste de télé 50 qui a une voiture sérieuse nous avons tous d'équipe en vita il y en a qui ont des dingampetas il y en a qui ont des bacanjas moi j'équipe en vita ce vrai mais d'autres en ont des dingampetas là-bas chez eux mais il n'y a que qui roule carrosse il n'y a que que la possibilité quand ils roulent de monter les glaces nous on est obligé de nous exposer au vol parce que tu ne peux pas te permettre ce luxe là où tu montres les glaces tu transpires comme un malade ou tu baisses les glaces ont des vols en route c'est de la condition dans laquelle nous vivons même tous les français qu'on raconte ici français français la poche là c'est vide aujourd'hui au congo quand une journaliste va épouser une fille on lui pose la question papa à part ça tu as quelques boulots encore parce qu'ils savent que ma fille est allée on donne ma fille entre les mains de quelqu'un qui va passer sa vie à demander l'argent à la télévision à faire l'amendicité comme on fait on expose un travail aussi noble comme celui-là un travail noble comme celui-là à l'amendicité celui qui a libéré le congo c'est un journaliste mesdames et messieurs c'est sa plume c'est sa plume qui a enlevé le congo entre le maître de le pôle 2 et pour mettre le congo entre le maître de la belgique et de la communauté internationale c'était un journaliste c'était un journaliste mobutu était journaliste camilla joseph a dit qu'il vit après l'eau après sa présidence il va être journaliste mais qui vit par la maquantaine à ou s'il peut travailler même accès à tv il pourra présenter kiosque comme mon amie sage depuis là il peut présenter kiosque où il peut venir congo buzz on va travailler ensemble ce boulot est difficile messieurs le président il est difficile ce boulot tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la passion tu ne peux pas c'est le seul boulot où tu comptes tu le fais tu ne sais pas quand tu auras 100 dollars ça viendra quand et comment c'est les seuls boulots ont pris pour avoir 100 dollars à la fin du mois le seul boulot tu es exposé on voit que tu es un garçon bien tu es un garçon propre mais les gens ne savent pas comment tu fais les gymnastiques que tu fais pour être là et quand je vois des gens marcher sur nous taper sur nous c'est compliqué aujourd'hui à télé 50 mes frères mes amis la chaîne du pouvoir hier même si aujourd'hui sont en train de payer mais ce qu'a sa main en train de boire sa propre honte pour avoir insulté un président mb félix depuis tout ce temps est aujourd'hui obligé de parler de lui et dans un rapport dans un portrait il dit même il serait frère d'eux tu communes on te tibou la gaba papa l'ik on est encore on n'est pas encore trop mino connecté vous savez inflateur n'est cesse jamais d'être un flatteur il continue à l'être il peut même flatter satan en disant que satan tu as une bonne foi on est ici dans ce pays on verra tout regardez les journalistes comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui vous avez à rt vs 1 rt vs 1 chaîne de monsieur mozuto premier ministre ancien premier ministre monsieur a un part un patrimoine immobilier non mais rien n'envient un monsieur rien n'envient un monsieur qui vit en europe mais ses agents 84 mois on a traite 84 mois au ctp cd stp au cpt voilà ça m'embrouille très souvent cette histoire au cpt 84 mois ça on était jeune qu'on attendait des choses comme ça à 50 mois on attend et ça là bas mais maintenant rt vs 1 m'a bêtis en haut 84 mois aux armes et comme sur le bâtiment à 11 mois car la rt vs 1 mais après tu dis à la télé non on va mettre on va faire en sorte que l'insécurité la crée la sécurité chez toi tu as déjà bien créé c'est bon tu as même empêché que les partenaires viennent dans ta propre chaîne on comprend que tu peux le faire aussi dans l'état tu peux le faire maintenant la échelle amoureuse quoi on a dit micro ce qu'on a échelle amoureuse tu peux le faire est ce qu'on peut imaginer mesdames mesdemoiselles et messieurs soyons sérieux un seul instant comment ces gens-là vivent ils ont des familles ils ont des enfants comment vous pouvez n'est pas aimé les gens jusqu'à ce point si tu sais que tu ne vas pas employer les gens tu ne vas pas payer les gens ne les emploie pas pourquoi vas-tu employer les gens si tu disais que tu ne vas pas les payer et ces gens sont obligés de trouver l'argent eux-mêmes voilà pourquoi les télés qui les télés de kinshasa ne sont pas sérieuses aujourd'hui canal kine canal plus a rafé tous les marchés fait un tour dans les maisons de kinshasa au moment là papa n'a pas non l'ikolo baba basa n'imont l'ikolo basa n'imont l'ikolo tout le monde veut tout le monde prie pour avoir son canal plus parce qu'on est fatigué de la bêtise qu'on nous montre la télévision congolaise on est fatigué une production totalement dépassé totalement dépassé sur sérieux mes frères il ya un problème de compétence déjà parce qu'à partir du recrutement il faut qu'ils vont voir il ya des problèmes sérieux où les journalistes quitte l'ifacique pour venir travailler ils sont obligés de tout apprendre parce qu'il ya une sorte d'inadéquation entre ce qu'ils ont appris est ce qu'ils vont faire aller sur le terrain c'est compliqué moi j'étais tenu de voir un journaliste il ya une année c'est vrai que maintenant l'ifacique à ça mais le journaliste ne sait même pas ce que c'est il sait pas ce que c'est télé pompteur habité les pompteurs des télé pompteurs a et bien voté je me dis mais ouf ou alors nous allez passer qui a combien de télé pompteurs il n'y en a pas pas il n'a pas beaucoup il n'a pas beaucoup mais il forme de journalistes pour faire quel bout type de boulot donc je crois un blément qu'il faudrait réformer cette question il n'y a pas que à rtv mais dans toutes les chaînes à cctv à ck tv il y en a des impayements aujourd'hui au congo il ya des gens où on paye mais on vous paye en 2017 mafout abidon belour à 2017 mais vous avez déjà vécu 2018 mobiba bon je ne citerai pas là où d'où je viens non parce qu'au commande et réglement des comptes je me suis juré de ne pas parler de cela vous connaissez la réalité c'est à vous de découvrir la réalité je parle de là où je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas d'intérêt qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts qu'on dise pas et à songe c'est la bambou mabé je vois le sens là mais je peux vous garantir les journalistes congolais vivent très mal les hommes que font-ils souvent les hommes deviennent des mario des villes des hommes deviennent des homosexuels tout simplement des garçons de course les hommes qui veulent être se faire entretenir par des femmes je sais toujours pas comment ils font je comprends pas comment on fait je ne comprends pas comment on fait comment un homme accepte de se faire entretenir par une femme je ne sais pas comprendre comment on fait pour demander de l'argent à quelqu'un je ne sais pas comment on arrive à le faire en tout cas je sais pas quelle la tournure la formule qu'on prend pour demander l'argent aux autres à la télévision en plus c'est pourquoi vous allez voir des émissions de divertissement et très truffé des mabangas en réalité ce n'est pas la gratitude c'est la récule s'ils veulent avoir l'argent ils veulent demander l'argent il ya moutou boy aux hommes finis kouya kingan ya moutou boyon de chemise yabou yon de brasse léalola yon de wolona minu yon de mater ma ya kitok yon de bo yon de bo yon de bo une société qui ne fait que défié généralement les faibles et on n'est où dans tout ça on est où dans tout ça et les gens ont trouvé un autre canal c'est youtube maintenant il y en a tellement beaucoup que tout le monde fait n'importe quoi mais vous allez voir les chaînes où les gens font du n'importe quoi sont suivis par des milliers de personnes vous allez voir comme ça un million de vues et la m nous ou trois m tu dis mais comment ça se passe mais tu vas te tu vas faire une vidéo comme ça tu comptes à peine 40 mille vues à peine cinquante mille vues je me dis le congolais veulent quoi aujourd'hui j'ai bien vous j'aurais bien voulu parler que de journalistes pour vous dire dans quelles conditions ces pauvres personnes se trouvent mesdames messieurs les journalistes ça souffre il ya rien envie rien envie c'est torturant vous sortez du matin au soir pour ne rien gagner donc tu es devant ta propre conscience vous savez la fin apprend à demander c'est la fin qui apprend la mondicité la fin c'est la plus grande école de la mondicité c'est le jour où ta femme tombe malade qu'elle a un problème de santé qu'on lui demande 400 dollars que tu sais comment on écrit un papier pour plaire à quelqu'un c'est ce jour là que tu sais comment ça se passe c'est le jour où ton enfant est chassé à l'école et il revient et te dit papa je ne suis pas allé à l'école et tu poses la question pourquoi parce que je n'ai pas 200 dollars et tu sais que si je fais un petit papier j'ai fait plaisir à quelqu'un qui a l'argent facile il me le donnera et quand tu le fais aujourd'hui tu le feras demain tu t'es compromis toi même tu t'es mis dans des conditions où ta solution ne peut venir que de la poche des autres messieurs et dames nous devons protester contre ces choses là et donc à mes amis journalistes je nous demande de continuer à nous battre ne vendons pas notre liberté d'esprit ne vendons pas notre conscience il y en a parmi vous qui ne sont pas héritiers vos parents n'ont pas eu de l'argent mais ils vous ont légué quand même quelque chose de très important l'école ils vous ont donné quelque chose de très important votre conscience alors s'il vous plaît s'il vous plaît pardon ne le galvaudant pas ne le galvaudant pas restons journalistes si ce pas possible de travailler dans une chaîne de quelqu'un quitte la chaîne de quelqu'un fait ta propre chaîne aujourd'hui youtube internet nous a donné une grande possibilité de bien faire les choses convenablement vous pouvez venir informer dans les sources d'informer moi par exemple si je n'ai pas de stress personne ne peut frapper ma porte on a dit écrit ceci écrit cela que je gagne je trouve que je gagne pas c'est pas un problème je crois que ce sera un grand plaisir merci beaucoup messieurs et dames c'était un grand plaisir pour moi de vous d'avoir passé ces deux émissions on va se retrouver demain même chaîne même heure homo vordi celui qui a été avec moi à la réalisation je vous retrouve très prochainement et nique le mague bakoto à l'assistance et puis jérémy maïkandi il manque beaucoup à la super supervision quelqu'un m'a posé la question pourquoi tu ne fais pas les mabangas aux gens j'ai répondu clairement les gens m'aiment pas parce que je fais les mabangas ça ne sert à rien que je viens de remercier ceux qui m'ont fait des cadeaux à la télévision c'est un signe d'impolitesse d'indiscrétion et des mauvaises éducations je crois que quand on se donne des cadeaux en saut c'est le coeur qui ressent le plaisir c'est le coeur qui ressent la joie mais ceux là qui veulent qu'on cite leur nom on le fera peut-être pas mais on pourra écrire les noms et on pourra faire monter les génériques et tout le monde verra que vous avez été avec nous ce qui est très important c'est celui là l'amour est en dieu dieu est amour paix dans le monde c'est le coeur qui ressentait le monde